Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission consacrée à la connexion avec l'eau, avec notre ami Xavier. C'est parti ! Rebonjour Romain et bienvenue pour l'exercice de la clé numéro 2 qui va être liée au développement de l'amour de l'eau en soi. Et j'ai pris l'image du Bouddha d'eau qui est un petit exercice très simple pour développer en fait rapidement en deux mots le laisser faire de l'eau en vous et se laisser prendre par l'amour de l'eau à l'intérieur, se laisser porter par ça. Du coup pour ça on se met en petite position de Bouddha, on est devant une belle piscine, on est chez toi c'est un endroit magnifique d'ailleurs et l'idée c'est on va mettre la main dans l'eau comme Bouddha faisait souvent pour mettre la main dans la terre et tu vas laisser la sensation que tu as dans la main se propager comme si l'eau montait à travers toi tout doucement comme si on ouvrait un robinet et que l'eau pouvait monter à travers toi. Tu fermes les yeux ? Tu peux fermer les yeux, tu peux les fermer après et l'eau va au contact de ton avant-bras l'eau se diffuse dans ton mollet, ton pied, tes genoux. C'est comme si tout doucement voilà ton bassin il se remplit tu vois, les petits. Les fesses, les ischions, tout ton socle tu vois te pose, t'es posé vraiment et c'est l'eau qui te pose. Et maintenant voilà l'eau tu vois tout doucement elle commence à monter dans ton bassin, en haut de ton bassin en tout cas le bas du ventre et ça vient inonder ton coeur petit à petit. Et c'est de là qu'il faut que tu laisses faire l'eau. C'est de là qu'il faut que tu fasses juste des respirations tranquilles et qu'à chaque respiration ton coeur se remplit un peu plus d'eau. C'est juste pour t'apporter une nouvelle façon d'approcher l'amour de l'eau et c'est que laisse-toi emporter par cette ça c'est l'amour de l'eau qui te porte ce que tu sens. Si tu veux aller plus loin tu peux essayer de laisser faire l'eau jusque dans ta tête au sommet de ta tête par exemple. Comme si tu étais tout rempli d'eau cristalline. Que ton corps est cristallin. Oui superbe. Et que au dessus de ta tête tu as un rayon d'eau qui commence à sortir comme si tu étais une petite fontaine. Et cette fontaine tu peux la faire monter autant que tu veux. Tu peux laisser l'eau le faire monter sur tout. Yes. Et je sais pas si tu as senti mais l'eau c'est comme si l'eau revenait autour de toi t'englober dans une bulle de protection. Partant d'un niveau supérieur. Et plus tu développes ça et plus t'es dans cet état d'amour de l'eau avant de partir en apnée. Avant d'aller sous l'eau. Plus tu seras connecté à elle. D'un poisson vraiment émotionnel et vraiment intérieur au fond du cœur. Et tu seras plus à même de l'écouter et de suivre ses conseils. C'est chouette. C'est très très chouette. C'est plus statique que ce qu'on a fait en premier. Ouais ouais ouais. Parce que c'est plus qu'on laisse faire l'eau. L'eau on visualise le tout. Ça change beaucoup le fait d'avoir le contact. Voilà. C'est ça. Ça change vraiment beaucoup. Comme tu dis, ça pose. T'es entre guillemets obligé de ressentir ce que l'eau veut te faire ressentir. T'amène tout de suite quoi. Ouais c'est ça. C'est le but de l'exo. C'est que ce soit l'eau qui t'invite au voyage. Et pas toi avec le mental qui force toi à rentrer un peu. Tu vois ? Ouais 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 ouais. On est plus dans un laisser faire plutôt que de le faire. Ouais ouais ouais. Voilà pour la deuxième clé. Merci. De rien. Alors Xavier, on aborde la section matérielle de cette émission. Du coup, je voudrais que tu me dises si je dois investir dans un outil pour améliorer ma connexion à l'eau. Qu'est-ce que tu me conseilles ? Alors un bon outil. Tu veux un bon outil ? Ouais. Je te présente mon meilleur ami. C'est un verre d'eau. Un verre d'eau. Tout simplement. Ou une bouteille d'eau. D'accord. Tout simplement parce qu'en fait, partout où tu vas, tu peux refaire les exercices qu'on a vus en prenant juste de l'eau comme on le fait là. En le remplissant, en méditant autour, en la regardant, en l'observant, en la ressentant. Et ça suffit. Tu n'as pas besoin de plus pour te connecter à l'eau. Tu as juste besoin de la regarder et d'être observateur. Ok. Génial. Une gourde, un verre. Facile. Rien. Tout ça. Tout ce que tu peux ramener. Moi, j'ai beaucoup fait ça à aller dans différents endroits magiques et à essayer d'apprendre de ce que je pouvais de l'eau en dehors, de la boire et de me baigner dedans. Et à chaque fois, ça marche. J'apprends des choses. Génial. Bah ouais. C'est la fin de cette deuxième partie sur notre émission sur la connexion avec l'eau. Je vous dis à très bientôt. Ciao.